Affairement des cités de Rambas Junior en Côte-Sévoix, des chinois, d'accueil très svérément Badro Escobar. Que se passe-t-il avec Rambas Junior ? Rambas Junior, chassé de la maison et tabassé par son papa. Que se passe-t-il ? Son producteur Badro Escobar monte au créneau et clarifie des choses. Badro Escobar, très encolé, contre le papa de Rambas Junior. Voici les raisons pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go ! L'affaire fait grand bruit hartelement sur les réseaux sociaux. En effet, l'on appelle son petit Rambas Junior en train de demander de l'argent dans la rue d'Abidjan. Une situation qui préoccupe son ex-producteur Badro Escobar. A travers une vidéo d'une douzaine de minutes sur les réseaux sociaux, il est monté au créneau pour dénoncer le comportement de celui qu'il considère comme son fils adoptif. Rambas Junior, je ne peux pas accepter cela en Côte d'Ivoire, voire celui que j'ai forcé en train de demander de l'argent dans les rues d'Abidjan. Cela ne m'enlure pas, a-t-il rétorqué, parce que dans le sens que ça m'enlure, il ne devrait pas demander de l'argent. Parce qu'en le faisant, ce n'est pas ses parents. Ses parents biologiques qui sont indexés en Côte d'Ivoire, c'est bien moi, a déploré Badro Escobar le Blanc de la Chine. Avant de préciser, j'ai mis assez de moyens pour que cet enfant arrive à ce niveau aujourd'hui. Malheureusement, les soucis avec son père a changé les données. Notons par ailleurs que la première grande prestation de Rambas Junior, c'était lors des obsèques de Feudidi Arafat, où il a égayé tout le public en Côte d'Ivoire, tout le public du stade Félix Fouadboigny d'Abidjan. Les obsèques du frère du président Laurent Gbagbo ne cessent d'alimenter les réseaux sociaux. Que se passe-t-il ? Les funérailles du frère Éni de M. Henri Connambédi, Ada Oukro, alimentent la toile. Les partis politiques présentent leurs condoléances au président Gbagbo. Après les différentes régions de la Côte d'Ivoire avant-hier, les partis politiques et organisations de la société civile sont venus à pépression pour clore la prestation des condoléances au président du PDC RDA, M. Henri Connambédi, à sa grande famille et ses alliés. Et ainsi du DPC, d'Albert Mabritouakus et le MFA, d'Anaki Kobinan, le Front Populaire Ivoire en abrégé FP, de Pascal Afiguisson, le PPSI, de M. Barbu, le Rassemblement des Fautistes pour la Démocratie et la Paix en abrégé RHTP. Les générations et peuples solidaires de M. Guillaume Kibafori-Sorou ont profité de l'occasion. Ils ont présenté leurs condoléances à Henri Connambédi et le PPSI. Ils ont exprimé leur compassion et leur soutien total au président du participe de l'Union qui a perdu son grand frère. Chaque parti politique, selon le protocole de la cérémonie funéraire, a pu s'inscrire devant l'artuelle disposition mortuée de l'exœuf du village de PPSI, avant de s'induire le président Henri Connambédi, son épouse et des membres de 50 familles politiques comme biologiques. Le parti au pouvoir était fortement représenté, avec notamment les ministres d'État Kandia Kamara et Kobinan Kwasi Adumani, sans oubli Adama Biktougou, secrétaire exécutif du RHTP. Lors des échanges de nouvelles en Côte d'Ivoire, Beugré Mambé a rendu un vibrant hommage aux défunts disparus, avant de rappeler les liens fraternels entre le PDC-RDA et le rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix, en abrégé RHTP. La famille d'une autre unie, d'une autre paix, Henri Connambédi, est en deuil présentement en Côte d'Ivoire. C'est la famille Ouattara, qui est en deuil. Le PDC-RDA est en deuil. C'est le rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix qui est en deuil. Nous avons en partage une racine, une racine commune, qui est l'oufautisme, a-t-il rétorqué ? C'est pourquoi nous sommes venus prendre notre part de deux, à la demande de son jeune frère, Alassane Ouattara, à déclarer le porte-parole du rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix. La délégation du PDC-RDA, avec à sa tête le secrétaire exécutif en chef, Maurice Kouakou, a rendu un vibrant hommage au patriarche Bédi Kofi Masele, décédé en Côte d'Ivoire, et a salué respectueusement le président Henri Connambédi. Il a ensuite remis symboliquement le drapeau du parti au premier fils de feu Bédi Kofi Masele. Il est arrivé d'un ferry. Sous-titrage ST' 501